... Bien, une dernière présentation de dimanche sur le sujet du Tchad avant de passer au Togo. Oui, je disais que c'est comme le cas du Togo. Tout le monde sait que la balle qui était sortie, en tout cas la dernière balle qui a achevé Silvanus Olympio, ce n'est pas une balle tirée par le général Ayadéma. Ce n'est pas le général Ayadéma qui a tué Silvanus Olympio. Et je ne le dis pas de moi-même, tous les historiens le disent. Et Hospice Coco, le dernier ministre de Silvanus Olympio a décédé, a fait cette révélation à nos confrères de Forum Hebdo, à l'époque, avant de rendre l'âme. Il a dit clairement que la balle qui est sortie pour achever Silvanus Olympio n'est pas tirée du général Ayadéma. Et vous savez, j'en avais discuté avec Gilles-Christ Olympio. Je lui posais la question. Est-ce qu'il est convaincu que c'est le général Ayadéma qui a tué son père, comme il avait revendiqué ? Avant quand même de se raviser, comme il avait revendiqué. Il a dit, Gilles-Christ Olympio m'a dit que, en tout cas, quand ça se passait, je n'étais pas au Togo, j'étais à Londres. Mais je suis rentré. Quand je suis revenu, j'ai discuté avec Léon Poulada, qui est l'ambassadeur des États-Unis au Togo. Et il est sociologue de formation. Et il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un revendiquer, un assassin, un criminel, revendiquer publiquement son crime. Qui n'a jamais vu ça ? Alors, si quelqu'un revendique un crime, c'est un intérêt. C'est un intérêt. La personne est guidée uniquement par un intérêt, c'est tout. Mais un vrai criminel ne peut pas aller revendiquer un crime. Donc, même Gilles-Christ Olympio était convaincu que le général Ayadéma n'était pas l'auteur de l'assassinat de son père. Et si nous mentons, puisque le monsieur, quand on mettait en question, il vit actuellement en France, mais si nous mentons, alors qu'on déclassifie ce dossier au niveau des archives françaises et qu'on nous sorte la réalité des faits qui s'est produit. Comment on le fait pour Thomas Sankara ? Ah oui ! Comment on le fait pour Thomas Sankara ? Pour que les Togolais sachent réellement quelle est la part de l'idée dans cette histoire-là. Je voudrais juste placer un mot pour dire qu'avec ce qui se passe au Tchad, comme ça se passait en Libye, en Côte d'Ivoire, comme ça se passe un peu partout dans les pays africains, nous devons savoir que la France ne va jamais changer. Quels que soient les dirigeants, quels que soient ceux qui viennent, ils vont venir avec des discours flatteurs. Dès les premiers jours, vous allez suivre Sarkozy, Hollande, Macron. C'est comme s'ils sont venus changer. Mais c'est pour nous faire endormir. Il revient à l'Afrique de faire changer la France. C'est à nous de faire changer la France. Et derrière la France, il ne doit pas être notre problème. C'est nous, les Africains, mais c'est nous qui sommes des problèmes. C'est très important. Il faut faire changer l'Afrique. Et notre génération sera coupable si on ne fait rien. Le Togo maintenant, on parle de l'indépendance. Nous sommes le 27 avril. Aujourd'hui, 61 ans de l'indépendance du Togo, marqué aujourd'hui par un défilé militaire en présence du président de la République, Fornia Simbe, et de plusieurs autres personnalités. C'est ce qu'on retiendra pour cette journée. Rien d'autre de particulier, la pandémie oblige. Il n'y aura pas les festivités habituelles. Ça ne nous empêche pas ici, Passeur, de revenir un peu sur un bilan de ce pays, 61 ans après. 61 ans, il faut rendre hommage à ces pères, à ces combattants de lutte pour l'indépendance qui se sont donnés sans intérêt, sans penser à leurs propres intérêts. Ils ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie pensant nous laisser un pays que nous, à notre tour, que nous pouvons garder précieusement. Mais malheureusement, nous qui sommes nés, après eux, nous n'avons pas compris la leçon. Et nous avons laissé la proie aux est-colonisateurs qui aujourd'hui nous rôdent comme si bon leur semble. Le bilan aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut tirer comme bilan ? Pour nous, la fête de l'indépendance, le 27 avril n'est pas forcément une fête, mais c'est un moment de réflexion, de réflexion pour voir le parcours de nos aïeux, de nos ancêtres, pour voir comment ils se sont donnés, ils se sont identifiés, ils ont dit, ils se sont donnés pour que nous soyons indépendants. Cette indépendance, comme je l'avais déjà dit, elle est théorique, elle n'est pas encore pratique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit plus le côlon courir derrière nous. Les côlons ne courent pas encore derrière nous, mais ils sont là, ils sont présents. Ils sont dans nos palais, ils sont dans nos ministères, ils sont un peu partout. Économiquement, nous sommes toujours, notre porte-monnaie est toujours en France. Notre porte-monnaie est toujours en France. Et c'est depuis la Paris qu'on nous dit ce que nous devons faire en matière monétaire, en matière de l'économie. Et donc, et quand vous voyez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire 61 ans après, 61 ans, c'est vraiment, c'est l'âge de vie, c'est l'espérance de vie, en principe, l'espérance de vie. Donc, celui qui est né en 60 aujourd'hui est déjà au soir de sa vie, même s'il reste encore quelques années à faire, au soir de sa vie. Mais, vous prenez le bilan aujourd'hui, nous ne sommes pas, politiquement, nous ne sommes pas indépendants, économiquement, nous ne sommes pas indépendants, même culturellement, nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, nous n'avons pas notre destinée à main, c'est 61 ans après. Tout à l'heure, je disais 61 ans après, vous prenez notre pays, nous n'avons même pas, ce n'est pas ça, juste c'est pour titiller un peu le truc, mais on n'a même pas un échangeur, on dit 61 ans pour désengorger l'embouteillage que nous suivons. Vous quittez le matin, vous ne pouvez pas rentrer chez vous au bureau, parce que, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, parce que l'embouteillage est bon, si vous quittez, si vous allez au bureau à 7h30, vous quittez à 7h chez vous, sachez que vous allez rentrer, vous arrivez au bureau à 9h, parce qu'il y a de l'embouteillage. Donc, quand on voit tout ça là aujourd'hui, le bilan c'est que, nous sommes restés encore à la case, nous sommes restés encore au départ, on n'a pas bougé, puisqu'ils ne sont pas maîtres de nous-mêmes. C'est vrai que nous pouvons parler, les libertés nous pouvons parler, nous pouvons réfléchir, mais il n'y a pas d'actes qui suivent. Et 61 ans après, il faut repenser notre indépendance. Il faut repenser, pour moi, il faut repenser notre indépendance, il faut repenser notre voix. Hommage, hommage à nos ailleurs. Le débat 61 ans après, on a pensé mitiger le bilan plutôt religieux. J'ai envie de chanter d'abord, pour commencer. Chanter quelle chanson ? Chanter la marche républicaine. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, c'est pour dire, moi, la fierté qui m'anime quand on est dans des pareilles joues, parce que c'est une indépendance hautement acquise, en tout cas acquise de haute lutte, comme on le dit, par nos parents. Et je suis fier d'eux. Je ne veux pas dire que le Togo n'est pas indépendant. Je ne vais jamais dire ça. Parce que dire cela, c'est minimiser l'acte que nos parents ont posé en donnant leur vie pour ça. Quand je voyais sur certaines images Sylvain Ossolimpio arracher le drapeau des mains de l'oppression, quand je voyais qu'au moment où on devait, on descendait le drapeau français pour pouvoir hisser le drapeau togolais, arrivé au beau milieu, le drapeau est bloqué. Il a fallu, en tout cas, c'est devenu un moment d'incantation. Ça a été une surprise. Ah oui ! Un drapeau qui se bloque. Ah oui, qui se bloque. En fait, tout le drapeau refuse. Il a fallu des incantations, des mots, des prières, des bravo, des actes pour pouvoir faire hisser ce drapeau. Vous voyez, nos parents qui avaient des laniens sur leur dos, qui étaient blessés, qui étaient humiliés, peuvent se prendre maintenant en charge, peuvent vous gouverner. On peut ne pas être d'accord sur les gouvernances successives que le pays connaît. On peut ne pas être d'accord sur la gouvernance de Silvanus Olympiaux, puisque ceux qui l'ont tué, c'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur ce qu'il est en train de faire. On lui a reproché un certain nombre de choses. Il a refusé d'intégrer des militaires rentrés au pays. En tout cas, de mettre sur pied une armée. Il a arrêté un certain nombre d'opposants. Les Monsi Ladiatou, les Maitre Anani Santos, tous de Juvento, étaient en prison. Il avait dissous tous les partis. Tous les partis politiques. Il avait dissous tous les partis politiques. Mais il a fait un certain nombre de choses qui n'ont pas plu aux gens. Mais ça ne remet pas en cause sa lutte pour la liberté de notre pays. Et quand Eyadéma est venu, on ne peut pas être d'accord sur tout ce qu'Eyadéma a fait. Mais ça ne remet pas en cause la lutte pour l'indépendance de notre pays. Eyadéma est venu. Il a ramené l'histoire parce qu'Eyadéma, à un moment donné, a fait disparaître avec le régime RPT, a fait disparaître carrément la fête de l'indépendance. Au profit du 13 janvier. Oui. On ne parlait même plus du 13 janvier. Non, du 27 avril. Du 27 avril. C'est le 13 janvier. Je pense... Il y a une fête, une chanson qu'on chantait à l'école primaire. Mais c'était le 27 avril. Et c'était le 13 janvier. C'est remplacé... L'endroit où on devait prononcer le 27 avril, c'est remplacé le 13 janvier. La chanson m'a échappé, sinon j'allais chanter ça tout de suite le 13 janvier. Mais vous avez vu que quand Forêt est venu au pouvoir, le président Forêt est obligé de mettre sur pied une commission de réflexion pour restaurer l'histoire de notre pays, présidé par Dossé Agneron, qui était décédé. Et après, on n'a pas vu la suite de l'année. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Il a fait, il a déclaré que ce serait bien de rapatrier le reste de Sylvanos Olympia parce que les dépouilles ne peuvent pas se trouver de l'autre côté de nos frontières et que nous allons être ici et célébrer chaque fois. On l'a fait ? La famille n'est pas d'accord. C'est au niveau de la famille qu'il y a eu le blocus. Ce n'est pas... Mais ce que moi je dis, il est d'une famille, mais avant tout, il est devenu un patrimoine national. Public. Ah oui, il est devenu un patrimoine national. Je pense que l'État doit peser encore plus sur ça. C'est vrai qu'au moment où on prenait l'indépendance, ce côté-là... Oui, du... Du côté est du pays. C'est curieux, le Togo recule. Oui, mais chaque jour, on aurait pu... Même au nord, c'est la même chose. Même au nord, oui, c'est cassé, c'est cassé, c'est cassé, oui. Oui, on nous a... Oui, et on se laisse faire. Mais pire, pire, c'est la mer qui avance. C'est naturel, on ne peut rien, mais... Oui, mais ça, c'est la Golfe de Guinée. Oui, on subit... Même la mer, vous avez l'avancée de la mer, combien de mètres par an... Ça, c'est naturel. Hein ? Il faut travailler, on peut travailler sur ça. On peut empêcher ça et on doit empêcher ça. On ne peut pas dire que c'est naturel et accepter ça comme une fatalité. On doit empêcher ça. C'est bon. Il y a de cela deux, trois ans, si vous allez là-bas, il y a, au niveau de Baguida, il y a une église de christianisme qui se laisse là-bas. Maintenant, toute l'église est avalée. Toute l'église a disparu dans la mer, dans moins de deux, trois ans. Toute l'église a disparu dans la mer, actuellement à Baguida, là-bas. Et on a mis des agents là-bas, des agents de force de sécurité pour surveiller à ce qu'on ne prélève plus les sables de la mer. Vous savez ce qu'on fait ? Maintenant, ce n'est plus les voitures qui vont là-bas, ce n'est plus les voitures de ramassage du sable, maintenant, c'est les traîneaux, là. Oui, oui. Les traîneaux qui vont, on prend les sacs de jute, on remplit ça du sable, et au jour le jour, on ramasse cela et on glisse 1000 francs aux militaires, aux agents de sécurité qui sont là-bas. Je ne sais pas si c'est des militaires ou bien c'est la police ou c'est la gendarmerie, mais des hommes en tenue, on les glisse 1000 francs et puis on ramasse les sables au jour le jour. Ce n'est pas bien. Et donc, on doit se réveiller. Donc, je disais que c'est une fierté pour nous d'avoir ce jour. Les acquis sont là et nous devons préserver ces acquis-là. Si on dit on a acquis l'indépendance, ça veut dire qu'on l'a arraché. Et si vous avez arraché quelque chose, si vous n'entretenez pas la chose, ceux auprès de qui vous l'avez arraché peuvent encore vouloir retirer ça. Et c'est ce que nous vivons. Donc, protégeons les acquis d'abord et cherchons les autres points. La question, c'est cette célébration, on sait que de par l'histoire, elle n'a jamais uni les Togolais. Est-ce qu'aujourd'hui, on célèbre le 27 avril à l'unisson ? Non, l'unisson. Qu'est-ce que vous ne ferez pas ? Qu'est-ce que vous n'entendez pas, l'unisson ? Je voudrais rappeler à Dimanche que nous ne mettons pas en cause l'indépendance. C'est un acquis. Et nous ne dénions pas non plus les efforts, les sacrifices. Je l'ai déjà dit, je leur ai rendu hommage. Ces pères, ces combattants, ces aïeux qui ont lutté pour l'indépendance. Mais qu'est-ce que nous en avons fait ? Depuis là, qu'est-ce que nous en faisons ? Pour préserver notre identité, nos valeurs en tant qu'un pays réellement indépendant qui n'est plus toujours soumis au dictat de l'extérieur. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de dire. Eux opposés à la fondation, est-ce que nous nous bâtissons sur cette fondation ? Est-ce que réellement on bâtit ? Mais c'est ça. Mais c'est ça. Est-ce que nous avons tiré de leçons de leur sacrifice pour dire, ce n'était pas eux, mais c'était pour les autres. C'est-à-dire, ils se sont abandonnés. Il y avait une certaine abnégation, c'est-à-dire, ils ne se sont plus donnés, ils ne cherchaient pas pour eux-mêmes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ou c'est un groupe qui tient la chose et qu'il y a une majorité qui est là. Donc, on se replie sur soi pour ne pas ouvrir sur les autres. Ce n'était pas le cas de nos pères. Ce n'était pas le cas de nos ancêtres. Ils ne s'en tenaient pas à leur vie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore ce sacrifice ? Non, moi je suis parfaitement d'accord. Voilà ce que je dis. Sinon, l'indépendance, c'est que nous avons acquis l'indépendance, mais est-ce que nous avons fondé réellement ? Les gens prenaient leur fond. pour mettre dans la lutte. Dans la lutte, dans la canotte pour pouvoir lutter pour les manifestations et autres. Quand nous parlons des pas de Souza, des principaux fitnessiens qui finançaient aujourd'hui. Oui, qui aimons la mode. Qui aimons à la veille de l'indépendance. Donc aujourd'hui, la fête de l'indépendance, il est âgé. La fête de l'indépendance, pourquoi ? Ça divise toujours. Ça divise toujours parce que il y a d'aucuns qui pensent que le père de l'indépendance a été tué. Donc il y a certains qui se réclament, un groupe qui se réclame, un certain nombre, qui se réclame d'être un homme, du père fondateur et d'autres qui se disent comme si eux ça ne leur... Enfin, on dit aux autres qu'ils ne sont pas concernés. Et dans ce cas, la division est toujours là. On aurait aimé quand même que la fête, la fête, la date, la célébration de 27 avril, ça puisse concéder tout net au goût, quel que soit le bord politique. Et c'est comme ça, dans les autres pays, c'est comme ça, ça se fait. Vous prenez le Sénégal, c'est-à-dire quand il y a la fête de l'indépendance, on voit tout, vous êtes de l'opposition ou pas, la célébration. Il y a une certaine union sacrée autour de la célébration. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et peut-être, moi je vais finir pour l'organisation, par exemple, de cette célébration. Moi je l'avais toujours dit, qu'il faut mettre un comité, une commission de préparation où on intègre tous les acteurs politiques jusqu'à aller au 27 avril. Mais les conciliations politiques aujourd'hui, quand on voit, quand vous voyez, on voit un opposant, par exemple, à la célébration, à la célébration, il a été... C'est à vous qui ne voulez pas dépasser ça, puisque c'est vous-même qui insultez les gens de vendus quand ils s'approchent du pouvoir. Qu'est-ce que tu appelles par vous-même ? Qu'est-ce que tu appelles par vous-même de qui ? C'est le pari peut-être pour Fon Yassinbe aujourd'hui. C'est vrai qu'il a gagné un gros pari, vous l'avez rappelé, en ramenant au goût du jour. Le 27 avril ? Ce qui a salué ? Ce qui a salué ? Le 13 janvier, mais aux oubliettes. Aux oubliettes ? Est-ce que l'autre gros pari aussi, ce n'est pas de... Vivez, vivez le Togo, vivez le 27 avril. Moi, j'ai oublié toutes ces choses. Oui, mais là, c'était devenu... Ça, c'est des chants de quand on veut rentrer dans les rangs, on veut rentrer dans les classes. On veut rentrer dans les classes. C'est mieux aujourd'hui. Ce n'est pas de réussir à réunir tout le monde, la classe politique, surtout autour du 27 avril. Je pense que nous devons, nous avons l'obligation, nous avons l'obligation d'aller vers ce... de réussir ce pari. Vous savez... Que serait-ce qu'il y a une réconciliation définitive ? Premièrement, ça ne va passer par des discours. Avant d'arriver au niveau des discours, l'éducation, au niveau de l'éducation. Qu'est-ce qu'on nous enseigne à propos du 27 avril ? Qu'est-ce qu'on nous enseigne à propos de l'indépendance ? Est-ce que l'histoire est vraiment restituée ? Il faut que l'histoire soit restituée. Il faut que... Ça doit être inculqué dans nos cerveaux. De CP1, je vous assure, du CP1 jusqu'en terminale, jusqu'à l'université. Dans nos curriculats, on doit voir l'indépendance, la valeur, le curricula de l'enseignement. La valeur de l'indépendance, ce que ça nous vaut, ce pourquoi nous avons réclamé cette indépendance-là. Et si nous prenons cette indépendance, ce qu'on doit en faire, c'est ça. Et aller parler de l'union. Comment nous devons nous unir sur l'essentiel ? Quand il s'agit du Togo, on doit s'unir d'abord. Ça ne remet pas en cause nos identités politiques. Mais Togo, d'abord. Vous savez, quand le président Ford Nianzibé avait rencontré Gilles-Christ Olympio à Saint-Édizio, à Rome, vous savez le discours qu'il a tenu à Gilles-Christ Olympio, Gilles-Christ était très amère. Alors, quand ils se sont rencontrés, Gilles-Christ était verbalement agressif vis-à-vis de Ford Nianzibé, il était resté cool, impassible. Et après, il a tenu un petit discours à Gilles-Christ Olympio pour lui dire qu'au moment où, malheureusement, son père tombait, lui n'était même pas né. Et lui, il n'était même pas au pays. Lui, Ford Nianzibé, n'était même pas né. au moment où son père tombait. Et lui, Gilles-Christ Olympio n'était même pas au Togo. Aujourd'hui, son papa n'est plus de ce monde. Aujourd'hui, le général Adema n'est plus de ce monde. Pourquoi ne pas se mettre ensemble, eux, qui sont les... Les évitiers. Les fils de ces deux. Pourquoi ne peut-on pas se mettre ensemble et faire avancer le pays ? Un discours qui a touché le cœur de Gilles-Christ Olympio. Vous voyez ? Et pour quelqu'un qui aime son pays, qui peut consentir beaucoup de sacrifices, mais il a mis de côté son orgueil. Il a accepté le cri du cœur de Ford Nianzibé. Et ils se sont mis ensemble pour travailler. Là aussi, les gens l'ont mal perçu. Ils l'ont traité de tout le nom de vendu, de fait quoi là. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ces mêmes personnes travaillent actuellement au niveau d'un pan de ce pouvoir. Mais c'est ce que nous voulons. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais combien de retard ? Vous pensez que se mettre ailleurs de gauche à droite de façon quoi là ? Vociférer avec des incantations, tout ça, c'est ça qui va construire ce pays ? Non, je ne pense pas. Il faut qu'on se mettre ensemble. En tout cas, autour de l'essentiel. Autour du Togo. Et vous allez voir que quand les éperviers vont jouer, les gens ne devraient pas dire que c'est parce que c'est Fajan Sigmé qui est au pouvoir. Donc, on n'a qu'à gagner les éperviers. C'est le drapeau national. C'est le drapeau national. Et quand il y a le 27 avril... Les gens ne disent pas ça. Ah non, 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 non. Il y a des écrits. Vous ne suivez pas les réseaux sociaux ? Pourquoi ? Il y a des gens qui écrivent qu'on n'a qu'à battre le Togo. Non, je crois que c'est ça. Bien sûr. Ça, c'est avec notre ami sortant. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est à cause de Côte-de-le-Roi. Non, non, non. Je ne parle pas de Côte-de-le-Roi. Je ne parle pas de Côte-de-le-Roi. Je veux juste dire que... Je veux juste dire que... Aujourd'hui, c'est que nous sommes indépendants. Nous avons notre drapeau. Nous avons notre devise. Nous avons notre hymne national. Nous avons tout ça. C'est vraiment une... Nous avons une identité. Oui, nous avons une identité. C'est très important. Qu'il faut préserver. Qu'il faut préserver que l'envahisseur, l'impérialiste ne vienne plus nous dicter sa loi. C'est ce qui est important. Ça, c'est très important. C'est ça, l'indépendant. On est indépendant. On ne dépend plus. Mais on ne va pas continuer à proclamer l'indépendance sur le papier et ne pas être indépendant nous-mêmes par rapport à... Dans les faits. Ça, c'est très important. Socialement, tu veux dire... Mentalement, nous devons d'abord être indépendants. Mentalement, nous devons changer notre... Il faut changer le paradigme. Il faut prendre conscience que nos aïeux ont lutté pour nous. On lutté pour nous. C'est ce que Bob Malé disait. Bob Malé disait « Émancipate yourself from mental slavery ». C'est ça. Voilà. Personne ne peut nous libérer si ce n'est pas... Voilà. C'est nous-mêmes qui devons nous libérer. C'est très important. Merci, messieurs. La pause... Pas de pause. En tout cas, on va passer rapidement aux sujets sociaux parce qu'il reste quatre minutes exactement. Vous avez deux minutes. Au sujet social. D'abord, il y a un phénomène aujourd'hui, c'est les offres d'emploi, des offres mirobolantes, des offres vraiment... Je ne sais pas comment les qualifier. Suis les réseaux sociaux. Et beaucoup de personnes sont victimes. Les autres d'emploi. Beaucoup de personnes sont déjà victimes. Que ce soit au niveau de l'ANP, l'ANPE, l'ANPE. Les gens se sont pleins de ce qu'on leur fait, des offres sur les réseaux sociaux et que les gens contribuent, les gens envoient de l'argent et finalement se retrouvent qu'ils sont enarqués. Donc, je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui nous suivent et de dire aux autres quand vous voyez sur les réseaux sociaux une offre d'emploi, allez vérifier, allez vérifier à l'ANPE qui est une institution appropriée dans le domaine. C'est très important parce que des gens ont donné des millions, des millions aujourd'hui pour l'emploi. parce qu'on... Comment vous chargez de l'emploi ? Et puis vous donnez des millions. Bien sûr, les gens sont prêts. Mais c'est bizarre. Vous gagnez combien à la fin ? Pour avoir... On propose bien pour que ce soit pour le visa et autres. Donc, c'est très important. Et l'autre aspect, je voudrais rendre un hommage, un vibrant hommage à notre camarade de l'île, Gérard Akoumé. Gérard Akoumé est parti vraiment. C'est un combattant. Il est resté dans sa vision jusqu'à mourir. C'est un combattant. Il a connu la prison. Il a connu la souffrance. Il a connu les difficultés. Gérard, tu nous as quittés. C'est avec une vive émotion que je te rends ce dernier hommage sur le plateau de New World TV. Que la terre te soit léger. Oui, paix à son âme. En tout cas, j'aime avoir celle du pasteur pour rendre un hommage à appuyer à ce camarade qu'on a perdu malheureusement au cours de la semaine. Que la terre lui soit léger et que Dieu lui accorde un repos éternel. La semaine passée, je parlais de la collectivité Erron, un dossier très, très scabreux et fubant qui est actuellement au niveau de David. Alors, il y a eu une réaction d'une autorité de justice pour me demander de mettre un certain nombre de choses à leur disposition. C'est tellement amical, c'est tellement cool que je ne voudrais pas tout dévaler ici. Mais je vais dire simplement, j'aimerais lui demander s'il sait qu'il y a quatre lots qui sont clôturés là-bas au nom d'une autorité de justice du côté des faussaires. Les faussaires ont fait clôturer quatre lots là-bas. Un juge. Oui, un juge dans le cadre de ce dossier. Mais voilà. C'est pour ça que je disais la fois dernière que les juges cautionnent les faussaires dans ce dossier. Est-ce qu'il ne se pourrait pas que le juge ait acheté ce dossier ? Non, 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 il n'a pas acheté puisque ceux qui sont contre sont venus stopper les travaux. L'affaire est quand même en justice. Quand vous achetez, c'est dangereux quand vous achetez l'affaire encore en justice. L'affaire est pendant devant la justice. Comment un juge peut aller l'acheter ? Quelqu'un peut l'acheter, ce serait quand même compréhensible. Si c'est un juge, c'est un peu... Le problème, c'est que les faussaires ne continuent pas à rentrer sur le terrain et ne continuent pas à vendre de façon anarchique les choses là-bas. C'est pour cela que nous disons qu'ils sont épaulés par la justice. Il y a beaucoup de choses que nous ne voulons pas dire ici. Mais nous avons, nous détenons un certain nombre d'informations. Comme vous êtes prêts à mettre à disposition du juge. Oui, oui, oui. Et donc, on attend. On verra bien ce que ça va donner la tournée, que ça va prendre. Merci, Dimash Dicot. Donc, ça a été un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci à tous. Et joyeuses fêtes. Bonne fête. Je vous invite qu'est-ce que vous mangez le jour de l'indépendance ? Tout ce qui est traditionnel. Tout ce qui nous fait rappeler notre idée. Consommant local. Consommant local. aujourd'hui pour manger de la pentade grillée à l'huile rouge. Vous avez déjà mangé ça ? C'est Chocossi ? Non. C'est bien quand même. C'est Moba ? Il n'est pas Moba, mais c'est la première fois que je vais manger de la pentade grillée à l'huile rouge. Est-ce que je peux me... Est-ce que je peux me... Il ne faut pas prendre du gary venant de China parce qu'il y a un gary qui est sur les réseaux sociaux gary from China. C'est une opération. Je ne vais pas avoir du gary chez moi. Ne faites pas mes bonnes dames. Oui. Bien fait, bien cru pour aller prendre du gary from China. C'est très... Vraiment... Consommant local. Nous devons lutter contre ça. Contre ce gary qui serait venu de Chine. disons qu'on me fasse Codera à manger. On a fini de me faire ça et mes enfants qui m'ont préparé ça, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils vont manger. Elles ont dit que... Spaghetti. Ah oui, c'est ça. C'est du quoi ? Non, c'est les enfants... Moi, je vais trouver Codera et je vais manger Spaghetti. C'est les enfants de... C'est les enfants de numérique. C'est les enfants numériques. C'est les enfants numérisés. Merci à tous. Bonne fête. On aime ce pays. Merci. On aime ce pays vraiment. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada